Le géant européen du médicament a décidé en juin dernier de vendre son usine de Porcheville dans les Yvelines et ses 170 employés, avec, plutôt que de manifester ces derniers, ont décidé de présenter un contre-projet et ils profitent de la campagne des régionales pour le défendre. Tania Wattin, Stéphane Misny. Hier, c'était Valérie Pécresse qui leur serrait la main, aujourd'hui c'est Jean-Paul Huchon. Les salariés de Sanofi Aventis ne regardent pas le bord politique quand il s'agit de leur survie. On a envie de sortir de cet impasse et donc on essaye de taper à tous les ministères, tous les politiques, parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Les 170 salariés de Porcheville refusent la proposition faite par Sanofi Aventis en juin que le site et le personnel soient revendus à un sous-traitant. Le risque des sous-traitants c'est qu'on nous rachète et qu'il y a un plan social très rapidement derrière. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ces chercheurs, en plus de leurs heures de travail, ont élaboré un projet alternatif pour convaincre leur employeur, le géant du médicament Sanofi Aventis, de les garder. Actuellement, on travaille essentiellement sur la santé humaine, c'est-à-dire qu'on teste des molécules qui pourraient être potentiellement des médicaments pour la santé humaine. Donc on s'est dit, puisqu'il y a un problème de surcapacité dans ce domaine, il faut qu'on se diversifie. C'est surtout, par exemple, de tester les déchets de production des médicaments sur l'environnement, par exemple. C'est aussi, au lieu de faire des tests pour les médicaments sur l'homme, c'est aussi de faire des tests pour les futurs médicaments prévus pour les animaux. La santé animale est aujourd'hui en plein essor. Ce projet alternatif, les salariés le peaufinent encore, car le 22 mars, ils le présenteront au grand patron, qui pour l'instant préfère toujours vendre le site à un sous-traitant.